de parler sur la thématique agroforesterie. Et on fera un focus sur deux groupes qui travaillent la question de différentes manières. Et on finira par un focus sur un projet d'accompagnement plutôt individuel autour de la thématique spécifique de la haie. Et donc, ces webinaires sont organisés dans le cadre de l'animation régionale éco-phito de capitalisation et de valorisation des collectifs innovants, en lien aussi également avec l'EGI 2E, donc le PRDA. Et donc, dans ce cadre-là, on en est à l'épisode 2, et celles à venir concerneront le 4 avril les bandes fleuries et le 11 avril les bordures de champs. Et comme la dernière fois, n'hésitez surtout pas à remonter vos idées, et vos envies en termes de thématiques d'échange, pour qu'on puisse alimenter ces webinaires au cours de l'année. Je n'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Émilie pour qu'elle nous présente les actions de son collectif. Oui, alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon magnifique PowerPoint ? Oui, c'est bon. C'est parfait. Ok, super. Oui, donc, je suis Émilie Doucain, je suis animatrice à l'ADRI, à l'Association de développement de l'emploi agricole et rural de l'Inde. Donc, on est une association qui accompagne les agriculteurs de l'installation jusqu'à la transmission, avec toute une partie sur le changement de pratique au cours de la carrière. Et donc, on anime un GI 2E, qui s'appelle, bon, carrément à rallonge, sur l'autonomie dans les fermes d'élevage. Dans ce cadre-là, on travaille sur l'agroforesterie. Donc, on s'était dit que c'était important de refaire un petit point, définition, juste pour être tout clair sur ce qu'on se disait aujourd'hui, là, ce qu'on mettait derrière l'agroforesterie, qu'on n'était pas uniquement sur la question de l'alignement intra-parcellaire, comme on peut voir sur le schéma à la droite, mais qu'on parlait bien de tous les aménagements qui associe arbre et culture dans un espace agricole, qui va de la haie à l'arbre isolé. Ce n'était pas uniquement sur l'alignement intra-parcellaire. Et on s'était aussi dit que c'était important, de parler un petit peu vite fait des objectifs poursuivis quand on a un projet de plantation agroforestière. Donc, j'ai très rapidement essayé de synthétiser les intérêts et les enjeux environnementaux, agronomiques et aussi les autres enjeux qu'on peut avoir à planter. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est assez connu, ça a plein d'effets positifs, un effet brisement, un effet micro-climatique, le stockage de carbone, le stockage de l'eau dans les sols, limiter l'érosion des sols, apporter évidemment des espaces d'habitat et un effet corridor écologique qui permet d'accueillir une grande biodiversité, à la fois floristique et faunistique, et donc des auxiliaires de culture. Donc, je pense que ce n'est pas exhaustif. D'un point de vue agronomique, tous ces aspects-là ont évidemment aussi des intérêts agronomiques et puis ça peut aussi apporter de l'ombrage, du bien-être animal, ça a un effet de pompe à nutriments. Alors là, il y a plein aussi d'intérêts agronomiques. Et puis pour l'agriculteur, c'est aussi intéressant du point de vue de la diversification, c'est un peu ce que j'ai remis à droite, mais il y a un aspect de complément de revenu, on peut avoir un objectif de production de bois d'œuvre de qualité pour la filière bois, pour faire des planches de bois. On peut aussi le valoriser sur la filière bois énergie ou bois plaquette. On peut avoir éventuellement une production de fruits complémentaires à la production habituelle. Et puis, on peut aussi avoir des intérêts d'autoconsommation, que ce soit pour faire du bois de chauffage, du piquet, du broyat de bois pour faire du paillage ou de la litière, ça peut avoir d'autres intérêts. Donc, il y a un aspect de diversification. Et puis, il peut y avoir aussi des objectifs tout simplement paysagers et esthétiques pour retrouver dans des territoires où il n'y a plus trop de haies et de bocages, une végétation un peu plus importante. Ça, c'était juste des petits points d'introduction générale. Et après, dans deux mots, je voulais vous présenter un peu l'expérience du groupe que j'anime dans l'Indre sur cette question de l'agroforesterie. Pour dire deux mots du groupe, il a été créé en 2020. Il y a eu une année d'émergence en 2019, mais ça partait de groupes d'échanges de pratiques qui existaient avant la structuration en G.I.2e. On est sur un groupe très diversifié de fermes en polyculture élevage avec du bovin-lait, du bovin-viand, du caprin-lait, du auvin-viand, des poules pondeuses et des porcs plein airs. Donc, plein de productions différentes. Des bio et des conventionnels, de 6 à 300 hectares, la vente directe et des circulants. Enfin, des fermes très, très diversifiées qui ne sont vraiment pas trop comparables les unes aux autres, mais qui ont tout un objectif de devenir plus autonome avec quatre axes dans le groupe. L'autonomie alimentaire, l'autonomie solancière, le soin aux animaux et la litière. Et tout ça dans un contexte de changement climatique. Et donc, on travaille l'agroforesterie plutôt dans l'autonomie alimentaire avec cet enjeu d'adaptation au changement climatique et de tester l'agroforesterie fourrage. D'un point de vue méthodologique, nous, moi, je ne suis pas agronome, mais je ne suis pas conseillère technique. On est plus dans une posture d'accompagnement. On va chercher après les compétences techniques à l'extérieur. Et on essaie toujours de privilégier le collectif à l'individuel, parce que c'est ce qui nous semble être l'intérêt aussi des G2E, c'est de créer des espaces d'élimination entre pairs. Donc, sur l'agroforesterie, un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'on a fait comme action d'accompagnement ? On a fait pas mal de formations. Dès 2019, on a fait une formation sur comment mettre en place un projet agroforestier, qui a été animé par Bernadette Vallée, qui est une conseillère agroforestière indépendante. Donc, cette formation, c'était sur trois jours, et c'est vraiment toute la méthodologie d'un projet agroforestier pour le mener soi-même, donc à la fois les intérêts de l'agroforesterie, mais aussi comment je vais emplanter, quelles essences je vais emplanter, comment il faut que je prépare mon chantier, comment il faut que je prépare mon bon de commande, quel pépiniériste je peux choisir, tous les aspects très pratico-pratiques. Donc, ça, c'était la base. Après, on a élaboré un petit module de formation à distance pour se remettre sur les bases des intérêts agroforestiers pour pouvoir faire des rappels au fur et à mesure de l'accompagnement. Et on a travaillé sur la taille et l'entretien des arbres, donc la taille de formation, en gros, une fois qu'on a planté à 3-4 ans pour avoir des arbres qui peuvent être valorisés dans la filière bois, comment on fait pour tailler correctement. Et puis, en 2022, on a fait une formation sur l'agroforesterie fourragère, donc comment on peut valoriser des arbres comme une ressource fourragère, quels sont les intérêts alimentaires aussi des différentes espèces d'arbres. Et on est allé visiter l'INRA de Lusignan, qui a une parcelle expérimentale en agroforesterie fourragère et qui a produit les premières données qu'on a en France sur les valeurs alimentaires des fourrages issus des arbres. Et en 2023, on a fait une formation sur la trône et le plaissage. Donc là, vous avez une photo de plaissage. L'idée, c'est de voir comment on peut utiliser aussi les arbres sous ce format-là, soit pour faire de la clôture naturelle, soit pour faire de la trône qui permet de faire pas mal de bois de chauffage et puis d'agroforesterie fourragère. Donc ça, c'est vraiment les actions un petit peu concrètes que nous, on a animées dans le groupe d'un point de vue collectif. Je vous ai mis, je crois, quelques photos. Voilà, des formations. Ça, c'était juste pour illustrer. Et après, ce que je vous proposais, c'était de vous présenter trois expériences d'éleveurs du groupe qui pratiquent un peu l'agroforesterie, donc de plusieurs façons différentes. D'abord, on a Stéphanie, qui est une éleveuse qui est installée depuis 2020 à Rive-à-Rennes, en Brènes, sur 6,5 hectares avec 40 chèves laitières en rame directe et en transe aux promagères et en bio. Et donc, elle, elle n'a pas forcément planté d'arbres, mais c'est intéressant parce qu'elle avait une ferme qui était complètement, en fait, à l'abandon, donc elle avait des barcelles complètement envahies par les haies historiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu une utilisation un peu pragmatique et opportuniste de cette ressource arborée qui existait à ce moment-là. Elle a fait pâturer les haies au fil, et puis quand elle taille ses arbres, elle affourrage les animaux avec. Donc, on voit que ses objectifs, ils sont assez simples et pragmatiques. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je présente. C'est des choses qui sont très dans les usages des agriculteurs. Elle, elle y voit une ressource alimentaire très ponctuelle de soudure quand il y a un peu un manque d'herbes à certains moments de l'année. Des aspects intéressants en phytothérapie parce que les arbres ont des talins et des oligo-éléments, des minéraux assez spécifiques qu'on ne trouve pas forcément dans tous les autres forages. Et puis, comme elle a des arbres qui sont vraiment anciens, elle peut très facilement mettre les animaux sous les arbres sans avoir de problème d'abîmer ces arbres-là. Donc, ça apporte un aspect d'ombrage et de bien-être animal très intéressant pour elle en été quand il fait très chaud. Et puis, elle, ça lui sert clairement de débroussaillage et d'entretien de l'espace au départ. Les freins qu'elle a identifiés, c'était maintenant qu'elle a fait ce premier débroussaillage, de bien gérer la ressource pour éviter que les arbres soient abîmés par les animaux. Donc, son enjeu, c'est de cadrer l'accès aujourd'hui à ces espaces-là. Et elle a encore des projets de plantation à long terme, un projet de 500 mètres pour se séparer avec son voisin qui est en conventionnel et replanter des haies en intra-parcellaire sur les parcelles de pâturage. Donc, là, elle a plusieurs objectifs dans ce projet de plantation. Un, planter des espèces mélifères pour la biodiversité, un aspect brise-vent et puis brise-vue parce qu'elle est en bio. Donc, son enjeu, c'est de se protéger des éventuelles pollutions phyto du voisin. Un aspect fourragé parce qu'elle va implanter des espèces spécifiquement intéressantes pour le fourrage dans ses haies pour pouvoir soit conduire les animaux au fil dans la haie, soit faire une taille ponctuelle et à fourrager. Et puis, faire du bois de piquet et du chauffage avec certains arbres qu'elle conduirait en trogne. Et puis, ce que j'ai dit, reséparer sa parcelle en plusieurs morceaux pour faire du pâturage tournant dynamique. Une autre expérience, c'est celle d'Aline, qui est une éleveuse aussi installée depuis 2020 à Gelébois, dans un environnement qui est plus celui du bois chaud sud, donc au sud du département, qui est très bocagée et encore très préservée. Donc, elle, elle n'a pas trop d'enjeux. On va voir qu'elle a fait des plantations, mais elle n'avait pas trop d'enjeux de biodiversité parce qu'il y a déjà une biodiversité très présente. Elle a planté sur, non, elle n'a pas planté sur 28 hectares. Elle a 28 hectares sur son exploitation, 50 chèvres laitières, 500 poules pondeuses. Elle fait de la vente directe et de la transporte fromagère et elle est en vieux. Et donc, elle, elle a eu trois projets de plantation sur deux hivers. Donc, deux haies en bordure de champ de 300 mètres chacune en 2022-2023. Et puis, une plantation de 100 mètres de haies intra-parcellaire sur un parcours à volaille pour le séparer en deux plus petits parcours. Et 15 arbres isolés sur les parcelles de parcours à volaille. À chaque fois, elle a fait ça en chantier collectif avec des proches et elle a tout fait en autofinancement. Donc, elle, les objectifs qu'elle y voit, c'est de l'ombrage pour les parcours à poules, un effet brise-vent et protection parce qu'elle aussi, elle a un voisin qui est en conventionnel, qui fait de la culture juste à côté de ses parcelles. Un aspect très esthétique parce qu'il y a un bâtiment moche qu'elle veut cacher et un aspect fourragé puisqu'elle veut utiliser ses haies intra-parcelles de pâture pour affourager en taillant ses haies et en laissant les branchages sur place pour donner de l'alimentation aux animaux de façon très ponctuelle en été. Les freins qu'elle a identifiés, c'était que l'arrosage, le paillage, l'entretien étaient très difficiles les premières années et qu'elle avait un matériel peu adapté, notamment pas de sous-soleuse pour l'implantation. Et ce qu'elle identifie surtout, c'est qu'elle n'a pas eu de financement parce qu'elle est arrivée juste après la fin de l'enveloppe de Planton-des-haies, ni pour les arbres, ni pour l'appui technique. Et pour elle, ça a été vraiment une difficulté. Ces difficultés d'entretien et de mise en place sont aussi liées au fait qu'elle n'a pas pu financer l'appui technique. Donc, c'était plus difficile pour elle. Elle a quand même des beaux projets, planté dix arbres et une petite haie chaque hiver jusqu'à sa retraite, donc très ambitieux, et notamment des alignements intra-parcellaires pour redécouper ces grandes parcelles avec toujours des objectifs d'ombrage et des objectifs fourragés. Et enfin, Sylvain, qui est un autre éleveur du groupe, qui est installé en 2009 à Chitray sur une reprise de fermes familiales, sur une structure de fermes complètement différente des deux précédentes, 112 hectares en bovins en viande, majoritairement en circuit long, en bio et avec une partie grande culture qui est destinée à la vente. Et donc, lui, il a eu pas mal de projets de plantation, 150 mètres de haies en bordure de champ, deux fois 500 mètres en intra-parcellaires dans les parcelles de pâturage pour redécouper les petites parcelles de pâturage tournant dynamique, un alignement intra-parcellaires en grande culture. Qu'il a planté ces années. Et donc, tout ça, avec l'appui technique et le financement du parc naturel régional de la Brène et avec l'organisation de chantiers collectifs pour chaque plantation. Donc, lui, ses objectifs, ils sont paysagers pour réintroduire un peu du bocage dans ce qu'il appelait une plaine de 50 hectares sur ses parcelles de culture, ramener de la biodiversité, un corridor écologique et des auxiliaires de culture, de l'ombrage sur les parcelles, un effet brise-vent sur les parcelles de culture. Ce que j'ai dit, c'est redécouper ses parcelles, donc séparer ses parcelles. Et un aspect fourragé aussi. Et puis, à long terme, il se dit que s'il peut vendre le bois à l'industrie de bois, c'est un plus, mais ce n'est pas forcément son objectif prioritaire. Et enfin, lui, les freins qu'il identifie, c'est prendre le temps de mettre en place tout ça, alors que ce n'est pas facile et pas habituel d'organiser des chantiers de plantation. Il y a eu des gros retards dans l'arrivée des plants avec une grosse surcharge des petits ministres récemment avec tous les financements qu'il y a eu. Et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est du temps et de l'argent pour quelque chose qui n'est pas productif tout de suite. Donc, par contre, ce qui lui a permis de passer le pas malgré ça, c'est vraiment les formations collectives qui lui donnent beaucoup confiance en voyant des réalisations concrètes et en voyant que ça marche, en créant une dynamique de groupe. Et vraiment, il a insisté sur l'appui financier, évidemment, et puis l'appui technique du PNR de la Brenne et des animateurs qui l'ont accompagné. Ça, c'est vraiment important. J'ai l'impression de retirer ça de ces trois expériences. C'est vraiment que l'appui technique et l'appui financier, c'est un gros levier d'aide pour la plantation. Et enfin, il y a eu quelqu'un qui a été expérimenté dans son entourage lors des chantiers. Donc ça, c'était vraiment un plus pour lui, pour planter. Donc voilà, l'idée, c'était juste de vous faire un petit panorama de concrètement des expériences qui ont existé dans le G2O. Ok, merci Émilie. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne les questions sur cette présentation. Puis on pourra y revenir par la suite. N'hésitez pas à proposer vos questions. J'avais peut-être une question, je vais commencer. Par rapport au premier exemple de l'éleveuse qui avait, si j'ai bien compris, un certain nombre de haies non entretenues, en fait. Donc là, son objectif aussi, j'imagine qu'il manque peut-être des pieds ou des choses comme ça. L'objectif aussi, c'est de consolider ces haies. Alors, elle, c'est plutôt qu'elle avait des partelles. En fait, c'est une ferme qui était complètement à l'abandon quand elle la reprise. Donc, c'était tôt que c'était envahissant sur ces parcelles et qu'elle a libéré ces parcelles. D'accord, oui. Elle a pâturé les chèvres qui ont un peu, en l'occurrence, déglingué la haie, mais parce que c'était complètement l'essai à l'abandon. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réussir à planter en bord de parcelles pâturées avec des chèvres. Donc là, il y a un gros enjeu de protection des pieds les premières années parce que les chèvres, ça ne marche plus. Donc, c'est un peu la difficulté principale de ce genre de projet. Ok, merci. Sophie ? Oui, j'ai pas... Oui, j'ai pas tout entendu sur le dernier, parce que j'étais dérangée au téléphone. Vous avez d'autres, mais le 28 va peut-être nous le dire après. Vous n'avez que des cas d'exploitants éleveurs ou vous avez aussi des agriculteurs grande culture ? Oui, c'est que moi, j'ai deux œufs sur l'élevage. Oui, il n'y a que des éleveurs, mais du coup, Priscille présentera plutôt des personnes en grande culture. Et là, le dernier exemple que j'ai présenté, c'est quand même quelqu'un qui a une partie en grande culture avec un objectif de vente. Et du coup, lui, il a aussi planté en alignement intra-parcellaire dans les parcelles de grande culture, pas que dans les zones de pâturage. Et peut-être dans le GI2E, là, actuellement, ils se sont tous lancés ? Oui. Dans différentes modalités d'entretien des haies ou d'implantation ? Oui, ils ne se sont pas tous lancés, mais après, on est sur un territoire qui est très bocagé. J'ai beaucoup d'élevards du Bois-Chaux-Sud où il y a encore beaucoup, beaucoup de haies et de toutes petites parcelles avec beaucoup de haies. Donc, il n'y a pas forcément partout, en fait, des enjeux de plantation des haies. Et par contre, tout le monde n'a pas encore testé l'agroforesterie fourragère parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Enfin, voilà, il faut avoir un peu envie aussi d'expérimenter. Donc, ce n'est pas systématisé encore. Et puis, j'imagine, ce n'est pas pour rentrer dans le détail, mais en termes d'affouragement avec les haies, il ne connaît rien, mais j'imagine que ça ne se prête peut-être pas à toutes les essences. Oui, il y a certaines essences. Il faut faire attention à la toxicité parce qu'il y a certaines essences qui peuvent poser problème. Après, l'enjeu, c'est plutôt le temps que ça prend. En fait, il faut trouver une technique qui ne soit pas trop chronophage parce que c'est vraiment un affouragement très ponctuel. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'intérêt de l'agroforesterie foragère, c'est que les arbres produisent encore du verre quand l'herbe est complètement grillée, embêtée. Et du coup, il faut vraiment se dire que c'est opportuniste, que c'est « je dois entretenir ma herre à un moment » ou après, il y a des contraintes légales aussi de quand est-ce qu'on entretient. Il faut faire attention à ça, mais en tout cas, c'est très ponctuel. Ça ne va pas du tout venir remplacer l'herbe. C'est une des solutions de diversification foragère par en plein d'autres... Ok, merci. Sophie ? Oui, ce n'était pas une petite discussion, c'était plus de l'information sur le secteur, à savoir que dans le PNR Bren, l'agence de l'eau finance un PSE est. Et donc, vous disiez que vous n'étiez pas agronome, mais dans le partage d'expériences, justement, vous pouvez vous rapprocher du parc. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un du parc qui était là pour des fois échanger de l'information, échanger des techniques, échanger... Voilà, c'est toujours intéressant de partager un petit peu ses connaissances et son réseau. Oui, je l'ai dit un peu dans le dernier exemple, ils ont été accompagnés par le PNR et financés par le PNR, il y a de l'appui technique. Enfin, c'est vraiment des partenaires hyper importants. Enfin, ça permet vraiment plein de réalisations de projets qu'il y ait un maillage territorial comme ça sur ce sujet-là. Donc, vous avez des agriculteurs du groupe qui sont également dans le PSE ? Alors, ce n'est pas le PSE, ils avaient été financés par Plantondé, mais ils sont accompagnés par les techniciens du parc. Je ne suis pas sûre que là, il y en ait qui est contractualisé dans le PSE. Comme ça, ça ne me dit rien. Il faudrait revérifier. D'accord. Parce que c'est un PSE depuis... Un an, deux, deux ? Depuis 2021. Ah oui, quand même. Je sais, il faudrait que je revérifie exactement quel dispositif ils ont activé. Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions ? Sinon, on pourra y revenir par la suite. Peut-être après l'échange avec Priscille et Wendy, ça permettra peut-être d'avoir des questions complémentaires. Dans ce cas-là, Priscille, je te laisse prendre la suite. Oui, avec plaisir. Moi, je vais vous raconter ce qui se passe dans le 28. Alors, non, là, je suis en train de partager ce qui se passe dans le 28, dans un contexte territorial très, très différent du 36. Et je vais vous parler notamment de la Beauce, avec les chantiers du GI2E Terre vivante. La Beauce, je pense que vous imaginez tous un peu comme ce que c'est, mais je trouvais ça amusant de vous montrer que dès 1895, Émile Zola, dans son La Terre, parle de cette route entre Orléans et Châteaudan où il n'y a que des fils électriques, enfin, du coup, des poteaux de télégraphes et sans un arbre et des champs à perte de vue. Et dans un article de l'Éco-républicain, qui est la presse locale, il raconte exactement la même chose en février 2022, avec des champs à perte de vue et quelques bosquets une fois de temps en temps. Et c'est dans ce contexte-là que le GI2E Terre vivante, c'est un groupe qui rassemble à la fois des céréaliers, des maraîchers et des polyculteurs-éleveurs, qui sont situés un petit peu partout en Aréloir, comme vous pouvez voir sur la carte, les petits points verts et bleus, mais surtout dans le chute de l'Eure-et-Loire, donc en Beauce, et qui ont dit, mais nous, on veut planter des arbres en Beauce. Le projet du GI2E Terre vivante, c'est surtout la fertilité des sols, avec le triptyque sol couvert arbre, donc par le biais de l'agroforesterie, un gros travail sur la microbiologie des sols, sur la gestion des couverts et sur la réintroduction de l'élevage au vin, mais ça, c'est une toute autre histoire. Donc, les premières années, c'est un GI2E qui a commencé en 2021. On a commencé par faire des formations avec l'AFAF, l'Association Française d'Agroforesterie. Il y a aussi eu des interventions au lycée agricole, et c'était pour montrer la véritable synergie entre, donc ce que dit Yves Gauthier, qui est un des membres du GI2E, qui dit la synergie entre les plantes et les arbres, et donc montrer que c'était très, très important, pour leur percelle de planter des arbres. Émilie l'a déjà dit, donc l'agroforesterie, ça a plein d'avantages, et notamment pour l'adaptation au dérèglement climatique, avec une lutte contre la rejouissance des sols, le stockage du carbone, meilleure gestion de l'eau. Meilleure gestion de l'eau, c'était vraiment amusant de voir, pendant l'automne et l'hiver, toutes ces flaques et toute cette eau stagnante dans les champs, et que chaque fois qu'il y avait une petite forêt, ou quelques petits arbres, il y avait beaucoup moins de flaques dans les parcelles. Effet brise-vent, c'est très, très important en Beauce, où il y a beaucoup de vent. Réserve de biodiversité aérienne et souterraine, pour permettre les auxiliaires de culture. J'ai aussi indiqué qu'on avait, sur certaines parcelles, installé des ruches à proximité des arbres, notamment des arbres fruitiers, et puis à terme, la valorisation du bois. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu trois gros chantiers de plantation, plus quelques projets individuels, si on peut dire un peu moins ambitieux. Il y a 6500 arbres qui ont été plantés en trois ans, à l'échelle du groupe, d'abord sous forme de haies, pour entourer des parcelles. Le but, c'était l'effet brise-vent, notamment, avec près de 6 km de haies, et puis, dans les années suivantes, en intra-parcellaire, et c'est encore en cours, mais il y a pour l'instant 2 km de haies, d'alignement d'arbres qui ont été plantés. La FAF, les agriculteurs, tenaient beaucoup à la diversité des essences, avec des plantations sur trois étages, à la fois des arbustes, des arbres de moyen-gé et des arbres de au-gé, et à la fois, selon le choix du paysan, que ce soit des fruitiers ou du bois d'œuvre. Donc, la gestion, comme je vous l'ai dit, c'était la FAF, qui a aidé à la mise en place du projet agroférestier, avec la définition des plans, la commande des plans, et surtout, enfin, non, pas surtout, mais aussi des propositions de financeurs. Nous, on a beaucoup travaillé avec la fondation Goût de Planète, qui propose à des entreprises, via la démarche RSE, de venir planter, enfin, des salariés, et donc là, je vous montre une photo de facteurs, dans le cadre qu'ils sont venus sur un chantier de plantation, donc, avec la poste. On a aussi, cette année, fait l'expérience des enfants et des arbres, avec Laura Isember, qui a planté, qui a planté avec une classe de CM2. On est très contents de pouvoir communiquer sur toutes ces actions et sur tous ces chantiers, et vous avez peut-être entendu Laurent Isember, qui est passé sur toutes les ondes de Radio France à l'automne, qui dit, bonjour, c'est Laurent Isember, dans le cadre de la fondation Goût de Planète, et qui a raconté son chantier, et chantier de plantation, et il est absolument convaincu qu'il faut continuer, malgré la difficulté des agriculteurs, et notamment des agriculteurs bio. Et voilà, mais donc, des grandes ambitions, des grands projets, et quelques petites freins, cette année, parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui avaient planté en 2021 et 2022, que c'était énormément de travail par la suite, avec la nécessité de replanter ce qui n'a pas poussé, de regreffer ce qui n'a pas, enfin, surtout les arbres fruitiers qui n'ont pas fonctionné, de pailler, de remettre des protections pour les gibiers, et surtout, le problème, enfin, pas le problème, mais le besoin de tailler. On a fait une formation de taille, mais il reste maintenant qu'il y a besoin de temps, tant que les agriculteurs n'ont pas forcément, et de main d'oeuvre, et ça non plus, ils ne peuvent pas forcément la financer. On a fait le lien avec des associations citoyennes, mais toutes les questions de coordination sont aussi compliquées, et c'est pour ça que, même si on a très envie de continuer à planter, je pense que les projets sont un peu ralentis. On a aussi l'enjeu de la valorisation, il y a certains agriculteurs qui ne se lancent pas forcément parce qu'ils veulent s'assurer qu'il y aura une débouchée pour le bois d'oeuvre, et donc on a organisé, on va organiser une visite d'une filière bois énergie dans un département limitrophe puisqu'il n'en a pas dans le 28. Mais voilà, on a toujours envie de continuer et comme vous pouvez voir sur cette photo, il y en a besoin. Merci. Merci beaucoup Priscille pour ce tour d'horizon en tout cas des arbres dans la Beauce, enfin en Beauce, pardon. Est-ce que vous avez des questions ? Ça vous évoque des remarques ou des choses que vous souhaiteriez soumettre à Priscille ou en parallèle avec ce qui se passe plutôt au sud de la région ? Oui, moi j'avais une question. Donc Priscille, vous avez beaucoup insisté sur toutes les difficultés post-plantation et donc le temps de travail très important nécessaire et du coup, quelles solutions ils trouvent, enfin comment ça va être un peu géré tous ces problèmes-là puisque la main-d'oeuvre ne va pas augmenter sur les exploitations et du coup un petit peu quelles pistes sont identifiées ? C'est pour ça que le GI2E est très important parce qu'on a fait vraiment appel au collectif en organisant plusieurs chantiers de taille. Il y en a eu un il y a quelques semaines. Enfin, du coup, on a organisé une formation de taille chez un des agriculteurs pour pouvoir l'aider avec tout le groupe. et pour l'instant, du coup, c'est un seul agriculteur, enfin c'est deux agriculteurs qui ont vraiment des besoins d'entretien ambitieux cette année mais ça va aller en continuant les années suivantes et donc, ouais, le collectif, mais je pense qu'ils vont commencer à se lasser. Donc je vous disais, il y avait un partenariat avec des associations et sinon, sinon, moi j'ai très envie de travailler avec et je sais que, enfin, on a répondu à un appel à projet dans ce cadre-là pour que, pour travailler avec des salariés en réinsertion et que ce temps de travail soit financé. Oui, moi je pensais aussi comme accompagnement les lycées parce que vous avez l'école de la Sausset, enfin les lycées agricoles parce que je ne sais pas si justement tout ce travail autour de la haie, du bois et de... c'est peut-être des nouvelles formations, c'est peut-être des nouvelles... oui, des nouveaux modules dans les lycées, je ne sais pas, mais comme, je ne sais pas, d'être bûcheron, d'être tailleur d'arbres, d'être, je ne sais pas moi, il y a peut-être des nouvelles formations, des nouveaux métiers et peut-être que les lycées peuvent aussi se servir de cela. C'est une idée, je ne sais pas du tout si c'est faisable, pas faisable. Non, non, c'est une super idée. Oui, en plus, on a fait des interventions en lycée agricole pour parler de l'agroforesterie, donc aujourd'hui, il n'y a pas de formation bois, la Sausset, mais c'est vrai qu'on pourrait aller chercher dans des formations. Après, la gestion, la gestion d'étudiants, c'est toujours un peu compliqué sur des arbres qui sont parfois fragiles et donc, c'est parfois plus de coordination, enfin, ça, c'est ce qui est ressorti parfois des agriculteurs, de dire, c'est parfois plus de temps d'organiser le chantier et d'organiser tout pour accueillir ces étudiants qu'ils viennent en être. Mais oui, je pense que c'est vraiment une fiste à creuser et c'est une très bonne idée. C'était plus une question un peu plus technique, mais que ça pourrait concerner à la fois ce qui se passe au sud région ou en Beauce. par rapport au chantier de plantation, que ce soit haie ou arbre intra-parcellaire, en termes de conditions de réussite et je pensais en particulier à l'eau, quelles sont en gros les contraintes ? Comment ça se passe ? Il y a une obligation d'irrigation ? Ça peut se passer d'irrigation ? Comment ça fonctionne ? Nous, on a eu l'expérience vraiment de voir que les arbres qui avaient été plantés à l'hiver dernier avaient beaucoup moins bien poussé que l'année précédente. Effectivement, parce qu'on ne peut pas irriguer, on n'a pas arrosé les parcelles. Mais on paille énormément, on met vraiment une très très grosse couche de paillage qui permet de retenir l'eau. Mais oui, il n'y a pas d'irrigation. ce n'est pas dans l'objectif de pouvoir irriguer. En fait, il y a une recommandation de prévoir un matériel pour pouvoir faire un apport d'eau au moins le premier été, voire les deux premiers étés. Genre, un apport sur la plantation de l'année, surtout en cas de sécheresse, évidemment. C'est à partir du moment où il y a une certaine pluie biométrique qui n'est pas atteinte. Il faut faire un arrosage pour sauver les arbres. Et donc, nous, ce que recommandait Bernadette qui nous accompagne, c'est de ne pas planter tant qu'on n'a pas une solution pour amener l'eau aux parcelles parce qu'on ne va pas faire ça à l'arrosoir. Et donc, vraiment, c'était un des enjeux importants qui étaient identifiés. Mais par contre, pas d'irrigation au bout de la boue ou des choses comme ça. Vraiment, c'est très ponctuel les premières années pour sauver les arbres en cas de sécheresse. Parce que sinon, c'est de l'argent qui est en fait. Chloé ? Oui, c'est une petite réaction par rapport à cet enjeu eau et implantation de la haie, justement, chez Laurent Isembert qui est aussi adhérent de l'association et qu'on accompagne aussi sur le volet biodiversité et couverts herbacés. Donc, il y avait eu comme idée d'aller implanter un couvert herbacé en pied d'une haie et on voulait attendre que la haie s'implante. Donc, c'était une intervention plutôt après et du coup, je lui avais conseillé quand même de laisser le couvert en pied de haie. Donc, il y avait des avoines et plein de graminées assez hautes à hauteur au-dessus du genou qui parfois, on ne voyait même plus la haie sous ce couvert-là. Et j'ai vu Laurent après un été et cette haie, en fait, elle a subi moins de mortalité de plant qu'une autre haie qu'il avait implantée. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a aussi un microclimat. C'est peut-être un peu contre-intuitif. On peut se dire que la stratère bassée, elle peut rentrer en compétition sur la ressource. Et en fait, là, ce que ça a démontré, c'est que ça conservait un état de fraîcheur au niveau du pied de la haie. Et voilà, je n'en ferai pas une généralité, mais je trouve ça intéressant d'avoir ce retour d'expérience simplement pour rebondir sur l'aspect eau. et je trouve aussi que dans des chantiers d'accompagnement de plantations de haies, c'est important de prévoir aussi de l'animation pour du regarnissage et du coup, forcément, du budget pour du regarnissage parce que, de toute façon, on n'est pas à l'abri que certains plans meurent et je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, ça me permet aussi un peu de rebondir est-ce que c'est des choses qui sont prévues quand vous accompagnez justement ces groupes de prévoir une petite marge de manœuvre dans l'enveloppe pour se dire à N plus 1, N plus 2, on prévoit du regarnissage sur certains linéaires. Alors, moi, ce n'est pas moi qui avais accompagné les montages financiers donc je ne saurais pas dire en tout cas, c'est sûr que les paysans avaient anticipé cette contrainte-là parce que, de toute façon, on sait qu'on a un pourcentage de perte donc c'est quelque chose qui est de toute façon anticipé. Après, je ne sais pas si dans les dispositifs de financement c'était prévu si on peut échelonner son financement sur deux ans, ça je ne sais pas. Ça dépend des dispositifs qu'on active. Ce que je vous propose, pareil, s'il reste des questions ou les... on prendra en fin d'intervention, je vais laisser la parole à Wendy qui va nous présenter la plus un projet individuel autour de la haie. Bonjour à tous, c'est Wendy Varluca de la Chambre d'agriculture du Paré. Alors, effectivement, moi, je n'accompagne vraiment pas vraiment de gros agriculteurs sur la technique, je fais plus de l'accompagnement de l'agriculture. je ne vais pas rentrer dans le détail en fait, parce que finalement, à faire du conseil à Zildel, on s'est rendu qu'il y avait un besoin de formation, d'accompagnement, comme Émilie et c'est ce qui m'a permis aussi de travailler sur des collectives. J'ai commencé à ouvrir... Excuse-moi, Wendy, on ne t'entend pas très bien, ça coûte un peu. Je ne sais pas... C'est mieux, quand tu rapproches le micro, c'est mieux. Super, merci. Ok. Donc, en 2022, j'ai commencé à travailler sur des formations. La première a été concevoir son projet agroforestier où là, effectivement, je l'ai aussi fait intervenir Bernadette Vallée. Donc, c'est une formation qu'on a réussi à remplir. Ensuite, on a fait une autre suite à des demandes d'agriculteurs sur implanter une haie sur mon exploitation. Donc là, on était vraiment sur de la haie et non de l'alignement intraparcellaire. Et ensuite, la troisième qui a été créée, c'était la taille de formation puisque là aussi, il y avait un besoin quand même que ce soit de l'alignement ou de l'arbre de Auger en haie. Donc, celle-ci, on a réussi à la faire aussi. Donc, on l'a faite au mois de juin. Et suite à tout ça, on s'est dit qu'il serait peut-être aussi intéressant de travailler aussi sur une formation qu'on a intitulé réussir son chantier de plantation où là, on était vraiment sur de la technique parce qu'en fait, moi, ça me semblait évident mais finalement, pour les agriculteurs, ce n'était pas si évident que ça de coordonner les prestataires, etc. Donc, voilà, celle-ci, ça sera une nouvelle qu'on n'a pas encore pour ouvrir et elle est prévue cette année. Et en fait, l'ensemble de ces formations, ça a débouché sur un groupe WhatsApp qui se poursuit plutôt bien et ça a permis de lancer une dynamique et en fait, les agris, les stagiaires des différentes formations, ils ont continué à alimenter et à échanger entre eux sur d'autres journées techniques auxquelles ils assistaient, sur des problématiques qu'ils ont eues sur leur plantation, etc. Et ça, on a trouvé super intéressant, ce fonctionnement super intéressant et nous, ça nous permet de suivre aussi chaque agri de façon collective finalement, d'apporter un peu des éléments s'ils ont des questions, que ce soit Bernadette ou que ce soit moi et ça nous permet de raccrocher aussi d'autres agris qui sont intéressés donc voilà, hormis, donc ça c'est plutôt l'aspect collectif sur lequel je travaille à la chambre, sinon c'est quasi de l'individuel. Et sur des projets individuels, est-ce que tu en as quelques-uns qui sont assez emblématiques ou des retours d'expérience en termes de difficultés ou aspects positifs de leur chantier ? Emblématiques non, parce qu'ils ont tous leurs particularités finalement, mais qu'est-ce que je pourrais dire par rapport j'ai plutôt des retours d'expérience notamment au niveau des paillages par exemple et au niveau du dégât de gibier et au niveau des protections, là je ne suis pas plus tard que ce matin je suis retournée voir un projet planté l'hiver dernier et en fait on a énormément de dégâts de gibier et je me dis que là pour le nouvel après la projet par exemple on fonctionnera peut-être différemment on va peut-être tester d'autres choses que la protection purement individuelle enfin je ne sais pas on va voir mais ça devient un peu problématique après ça sort du contexte mais enfin je pense que c'est un peu trop frais pour l'instant pour tirer des conclusions mais voilà c'est ce que je retiens en tout cas c'est l'attente d'accompagnement enfin les agri c'est vrai qu'ils ne vont pas se lancer tout seuls la plupart sur un projet ils ont toujours des questions et des attentes techniques sur les essences le sol etc et en termes de est-ce que tu couvres tout le Loiret où il y a des zones privilégiées ou s'il y a des zones géographiques où il y a eu plus de développement de plantation globalement on est plutôt bien répartis après effectivement on a quand même plus de projets sur la partie est du Loiret que le secteur bosse aussi même si on en a quelques-uns c'est pas là qu'il y a la majorité mais il y en a un petit peu faut quand même le noter donc un peu plus en système d'élevage alors on a grandi culture pas forcément j'ai fait maraîcher j'ai fait grande culture et aussi éleveur provins principalement d'accord parce que ça a été peu il y a quand même des systèmes dans le GI2E terre vivante mais en maraîchage c'est l'objet qu'ils recherchaient par exemple sur un exemple de projet alors finalement c'était un maraîcher bio après il avait aussi une partie grande culture à côté donc en fait on a fait sur toutes les parcelles maraîchage c'était entourer les parcelles en haie en bordure de parcelles et après au niveau des parcelles grande culture c'était de l'alignement d'arbres d'ogées pour le coup et c'était ombrage et surtout biodiversité et aspects plutôt paysages puisqu'il fait aussi de la vente directe donc voilà c'était plusieurs objectifs est-ce que vous avez des questions complémentaires oui juste une en grande culture pure vous avez aussi accompagné des projets en uniquement grande culture pure donc personne quelqu'un qui n'est pas en vente direct qui n'a pas d'autres activités d'élevage associées et dans ces cas-là quels étaient ses objectifs alors ça peut être biodiversité ça peut être simplement pour l'aspect paysager remettre un peu de restructurer entre guillemets le paysage autour de soit de la parcelle soit à l'échelle de l'exploitation voilà c'est ça dépend vraiment du secteur des fois c'est simplement pour la petite faune aussi le petit gibier donc ça ça peut plutôt être sur le secteur Beauce principalement après on a aussi ça dans le Gatiney par exemple donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions ok merci et bien on va finir dans ce cas-là je vais laisser je ne sais pas Céline ou Sandrine Céline avait préparé quelques diapos pour présenter l'appel à projet je ne sais pas comment vous préférez échanger je laisse pour à Sandrine de les présenter je pense je te laisse Sandrine non alors est-ce que tu les as pas reçus non j'ai rien reçu je peux les tu les as pas reçus d'accord ah non bon j'ai rien reçu donc du coup ce que j'avais imaginé c'est je te laisse les présenter et je complète j'interviens parce que je ne les ai pas reçus auparavant ok on fait ça alors tu n'hésites pas à me dire si ça convient pas donc je les retrouve c'est bon vous voyez ouais c'est bon je pense que je peux mettre en pleine super c'est parfait bon alors oui c'est vrai que je me sens pas forcément légitime à présenter c'est plus la draphe et donc le ministère de l'agriculture qui finance qui du coup Sandrine tu réagiras donc le pacte en faveur de la haie donc c'est un dispositif qui est financé par l'état dans le cadre de la planification écologique donc c'est la draphe qui gère ce dispositif et l'ambition générale c'est donc au niveau national un garnet de 50 000 km de haie d'ici 2030 avec un budget alloué de 110 millions d'euros pour 2024 et au niveau régional un gain de 4200 km de haie en 2030 ce qui représente à peu près 600 km linéaires de haie par an et donc ça correspond à peu près à un rythme trois fois supérieur à ce qui a pu être planté pendant le plan de relance donc c'est quand même des objectifs ambitieux et avec une enveloppe pour la région en 2024 de l'ordre de 8 millions d'euros sur 2024 dont 6 millions pour les investissements donc plutôt pour les agriculteurs et 2 millions d'euros pour l'animation et donc il y a deux appels à projets qui soit ont été lancés soit vont bientôt être lancés un qui concerne l'animation qui est ouvert de mi-mars donc il est déjà sorti celui-là jusqu'à fin avril et puis un sur les investissements pour la plantation de haies ou d'alignement d'arbres intra-parcellaires donc là plutôt la destination des agriculteurs et donc il n'est pas encore ouvert comme on disait tout à l'heure il devrait sortir courant en avril avec trois périodes de dépôt prévisionnel donc là je ne sais pas si c'est complètement acté mais ce qui avait été annoncé c'était peut-être d'ici fin mai la première phase de dépôt par les agriculteurs puis pour avant mi-septembre puis pour fin décembre Oui, écoute c'est parfait Céline, tout est dit D'accord C'est comme ça que c'est prévu actuellement Alors j'ai fait quelques diapos de détails mais après c'est peut-être trop détaillé derrière une diapo pour chaque appel à projet sur l'appel à projet animation qui est ouvert jusqu'à fin avril les actions finançables alors il faut déposer des projets d'animation pour deux ans donc ça concerne des actions de sensibilisation et communication sur l'intérêt des haies et des systèmes agroforestiers dans les paysages agricoles et sur leur potentiel écologique, agronomique et économique pour l'émergence de projets de plantation et de démarches de gestion durable l'accompagnement technique individuel ou collectif à la plantation et à l'entretien l'accompagnement à la mise en œuvre d'une gestion durable des haies du linéaire existant ou qui sera planté les coûts éligibles donc c'est les salaires bruts chargés plus de 1% maximum de charges indirectes avec un taux d'aide de 100% et donc le cahier des charges d'appel à projet et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site de la DRAF vous avez le lien là ça c'est pour l'animation voilà juste dire par rapport pardon Céline voilà juste pour dire donc ça ressemble quand même globalement beaucoup à plantons des haies la nouveauté c'est qu'on prend en charge aussi la gestion durable oui et pour l'appel à projet investissement donc non encore ouvert mais qui va ouvrir prochainement donc trois périodes de dépôt prévisionnel comme je disais tout à l'heure sur l'année donc les bénéficiaires c'est les personnes morales ou physiques réalisant des investissements sur des surfaces agricoles donc les agriculteurs mais bon après il y a d'autres bénéficiaires aussi comme par exemple les exploitations de lycées agricoles les groupements d'agriculteurs et puis quelques autres cas de structures bénéficiaires si le demandeur n'est pas propriétaire il faut avoir l'accord du propriétaire les dépenses éligibles donc c'est sur barème que c'est financé c'est tout ce qui est travaux de préparation au chantier de plantation la préparation du sol le piquetage création de talus si on veut planter sur talus la mise en place d'une bande enherbée tout ce qui est clôture et paillage les travaux liés à la plantation l'achat et la mise en place des plans pour des plantations de haies et d'aliments d'arbres intraparcellaire l'intraparcellaire c'est des densités comprises entre 30 et 100 arbres par hectare tout ce qui concerne le tutorage et les protections des travaux aussi alors ça par contre c'est une nouveauté et c'est plutôt à titre expérimental des travaux de régénération naturelle assistée où là on met une clôture et puis on met plutôt des on sème en fait on resème des arbres après je ne suis pas spécialiste du sujet mais c'est un peu expérimental le plancher par dossier du coût de plantation et serait fixé à 5000 euros je ne sais pas si ça a été complètement acté par projet vas-y finis la plantation et je complète et puis donc ce qui représenterait environ 350 mètres linéaires de haies ou 210 arbres le taux d'aide alors pareil à confirmer parce que je pense que c'est pas il n'y a rien d'officiel c'était entre 80 et 100% du coût de financement et après ne sont pas éligibles les travaux de plantation provenant d'un arrachage replantation ou d'une mesure de compensation la plantation et l'entretien de vergers et chênes truffiers la plantation de haies constituée de 50% ou plus d'arbres fruitiers et les espèces exotiques envahissent merci Céline c'est super tu te présentes tu fais l'exercice c'est aussi un exercice d'appropriation donc c'est très bien juste quelques éléments complémentaires donc effectivement on a bien un barème par rapport à plantons des haies il a été revalorisé donc il est quand même plus élevé ainsi c'est sur le fait aussi qu'il prend en compte le végétal local donc le végétal local est mieux payé le barème il est pour les haies un rang deux rangs pour les aliments d'arbres ce qui veut dire que si on part sur des haies de trois ou quatre rangs c'est pas sur barème c'est des systèmes de vie facture et la régénération naturelle assistée c'est effectivement une nouveauté c'est maximum 10% du projet et là au début il était prévu un barème mais en fait on n'a pas assez de références donc du coup là ce sera aussi sur système de vie facture voilà donc ça c'est un petit peu les évolutions par rapport à plantons des haies le plancher on l'avait prévu à 5000 euros suite à discussion on se rend compte qu'il peut y avoir quand même des petits projets que ce serait dommage de les exclure donc on va certainement redescendre à 1500 euros qui est le plancher de l'instruction technique le taux d'aide c'est pas définitif mais on devrait être sur 100% et puis voilà ce qui n'est pas éligible effectivement c'est bien ce que tu as signalé et juste dire que dans plantons des haies les haies il y avait un maximum de 10% d'arbres flottiers que l'on pouvait mettre dans les haies et là maintenant on est à maximum 50% donc c'est quand même nettement plus important ok en fait on reste on considère que l'investissement est non productif à partir du moment où on a plus de 50% d'arbres non flottiers donc que ce soit en aliment d'arbres ou en raies voilà ok merci pour les précisions merci beaucoup est-ce qu'il y aurait encore il est 14h pile mais on peut peut-être prendre une ou deux questions si on a sur ce sujet là ou de manière plus globale ok s'il n'y a pas de questions je me permets juste d'insister donc l'appel à projet d'animation est sorti la date de clôture est au 30 avril je vous invite à ne pas le regarder trop tard enfin voilà quand vous montez votre dossier à ne pas le faire en dernière minute dans les derniers jours du mois d'avril vous avez dû noter qu'il y a des vacances scolaires donc moi je ne serai pas forcément disponible au téléphone jusqu'au 30 avril le matin donc surtout voilà prenez le temps assez vite de regarder ceux qui veulent monter des dossiers et on est à dispo pour répondre à vos questions mais voilà ne faites pas ça en dernière minute sinon vous allez vous retrouver en difficulté voilà c'est juste le petit message que je voulais passer merci Sandrine en tout cas merci beaucoup à tous et à toutes en tout cas merci Émilie Priscille Wendy Céline et Sandrine pour toutes ces précisions et présentations donc le webinaire c'est le premier